Bonjour à vous. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier celles et ceux qui ont organisé ces conférences en ligne et tout particulièrement Muriel Hoth qui a été particulièrement disponible et compréhensible. Je suis très heureuse de faire cette présentation sur la mort Arthur, qui est l'œuvre au programme de l'agrégation pour la session 2022. Il m'a été demandé de proposer une sélection bibliographique qui pourrait intéresser celles et ceux qui vont assurer cette année le cours de littérature dans le cadre de la préparation à l'agrégation. Donc, pour commencer, un mot pour préciser un petit peu dans quel esprit j'ai essayé de répondre à cette demande. On trouve en réalité dans les éditions récentes du roman et sur des sites comme Arlima, des bibliographies très complètes sur le roman. De mon côté, je n'ai pas cherché à être exhaustive et j'ai fait des choix. Il y a donc une dimension nécessairement subjective dans cette présentation. Présentation pour laquelle j'ai sélectionné certaines grandes lignes parmi les aspects qui me semblaient susceptibles d'être pertinents pour une préparation à l'agrégation. D'autre part, dans la bibliographie qui porte sur le roman, il y a beaucoup d'articles, donc je vais évidemment revenir sur plusieurs d'entre eux, mais j'ai aussi essayé de faire une place à certains travaux qui ne portent pas exclusivement sur la mort Arthur, mais qui y consacrent des développements intéressants. Donc, j'ai en particulier signalé dans le diaporama un certain nombre de thèses qui ont été publiées ces dernières années et dont des analyses sont consacrées à la mort Arthur. Encore une fois, toutes ces indications ne sont pas exhaustives et elles reprendront sans doute des références que tous les spécialistes de littérature arthurienne connaissent très bien. Mon propos va être organisé en deux temps. Je vais commencer par une présentation des éditions de la mort Arthur et des traductions du roman en français moderne. Cette partie sera plus brève et puis dans un deuxième temps, je proposerai une sélection bibliographique à partir des travaux qu'il porte sur le roman. Je vais le dire et le redire, mais pour le texte de la mort du roi Arthur, comme pour l'étude du roman, ce que je vais surtout montrer, c'est que le travail de Jean Frappier a été un travail absolument cardinal et que depuis les années 1990, il a été en fait à la fois prolongé et en partie renouvelé. Donc, dans un premier temps, je l'ai annoncé, alors il faut que je… voilà, quelques mots sur les éditions et les traductions du roman. Ce que j'ai voulu faire, c'est donner des premiers repères et il me semblait qu'il était important de commencer par ce point-là. L'édition de référence pour l'agrégation est l'édition Hult dont j'ai remis les références sur la diapositive. Ce n'est pas la première édition de ce texte. Alors, les deux éditions les plus anciennes, voilà, elles sont affichées sous vos yeux. Donc, les deux éditions les plus anciennes qui sont parfois proches de la transcription, ce sont les éditions de Bruce en 1910 et celles de Sommer en 1913. Je vous ai mis certaines précisions qui sont affichées. Donc, ces deux éditions ont été évidemment supplémentaires par l'édition de Jean Frappier, édition qui a fait date. Et c'est ce que rappelle notamment Lino Leonardi. Alors, je le signale tout de suite, toute cette première partie est très inspirée par les travaux de Lino Leonardi que je reprends largement. Donc, voilà ce qu'il indique. Je ne sais pas si ça se voit bien. L'édition de La mort, le rouet Arthur, publiée par Jean Frappier, est un monument de la philologie française. Paru en 1936, première édition vraiment critique d'un roman en prose de la tradition arthurienne, elle eut un succès considérable. Donc, cette édition, celle de 1936, celle de Jean Frappier, elle correspond en réalité à la thèse complémentaire de Jean Frappier et elle accompagne son étude du roman. Elle a été publiée chez DRO en 1936 avec son apparat critique complet et ensuite, avec quelques remaniements, elle a été accueillie ensuite dans la collection texte littéraire français dès 1954. Elle a alors été plusieurs fois rééditée et c'est ça qui est extrêmement important. Jusqu'aux années 2000, c'est vraiment dans cette édition que fut étudiée La mort, le rouet Arthur. Cette édition, celle de Frappier, prend pour manuscrit de base le manuscrit 3347 de la bibliothèque de l'Arsenal, qui est un manuscrit du XIIIe siècle. Ce manuscrit correspond à un manuscrit qui est isolé dans la tradition manuscrite telle qu'elle a été étudiée par Jean Frappier. Donc, je précise un petit peu les choses, c'est Léonardi qui l'a bien expliqué. Cette démarche est assez étonnante, en fait, dans le contexte de la philologie française des années 30. En fait, en 1936, on est quelques années après l'article de Bédié sur son édition du Lait de l'Ombre, article qui date de 1928. Donc, qu'a fait Jean Frappier ? Jean Frappier, à partir de presque tous les manuscrits connus à l'époque, établit un classement systématique qui aboutit à un arbre bipartique. S'il retient le manuscrit A, celui que j'ai évoqué à l'instant, qui est le seul représentant de la première branche, en fait, il ne se fonde pas sur ce seul manuscrit, même quand ce manuscrit peut sembler satisfaisant. Une leçon est choisie, explique-t-il, si elle est confirmée par une famille de l'autre branche, c'est-à-dire la branche à laquelle A n'appartient pas. Il s'agit donc pour l'éditeur de proposer une reconstruction aussi proche que possible de l'archétype. Cette édition, qui a été importante dans l'histoire de l'édition des textes médiévaux, fit l'objet de plusieurs critiques, bien après, en réalité, surtout donc à partir du milieu des années 90. Donc, je signale deux, voire trois critiques. Donc, ce qu'on peut retenir en termes de bibliographie, c'est évidemment, enfin évidemment, il est assez connu et très souvent cité, c'est l'article de Méplouzo à propos de la mort Arthur, de Jean Frappier, et puis l'article de Lino Leonardi, dont je parle depuis un petit moment. Même si la perspective de ces deux analyses est très différente, en fait. On peut avoir une approche linguistique ou l'approche d'un éditeur. Ce qu'on peut retenir comme critique, c'est d'une part que Jean Frappier a choisi de normaliser les formes graphiques et morphologiques du texte et que ses interventions, à cet égard, sont parfois arbitraires. Et d'autre part, que quand Jean Frappier doit choisir entre deux variantes, c'est finalement son goût personnel et son idéal de sobriété, idéal en fait, et là on a comme un cercle vicieux, puisque cet idéal, il le valorise dans l'étude du roman. Donc, c'est cet idéal-là et plus largement son goût personnel qui l'emporte. Troisième critique, je l'ai mise sans entrer dans les détails à la fin de la diapositive, ça serait la critique qu'on peut consulter dans l'introduction de David Hult. Dans l'édition au programme, l'introduction revient sur le classement des manuscrits qui a été proposé par Jean Frappier, et l'auteur montre que finalement, les critères choisis pour le classement ne sont pas toujours solides. Il remet au fond en cause la thèse de ce dernier, qui voyait dans le manuscrit A, le manuscrit le plus proche de l'archétype. Je n'insiste pas davantage sur tous ces points. Ce qu'on peut retenir de cette très rapide présentation, c'est que l'édition de Jean Frappier est une édition importante et qu'on a longtemps lu le roman à partir de ce texte. Et c'est la raison pour laquelle je signale le tableau de concordance entre l'édition Hult et l'édition Frappier qui est proposé dans notre édition aux pages 144-146. Ce tableau me semble être précieux pour se repérer un petit peu dans les deux éditions du rôle. Deuxième effet de l'importance de l'édition Frappier, la question des traductions en français moderne. Je me suis vraiment contentée du français moderne. En réalité, une grande partie des traductions de la mort du roi Arthur translate le texte de l'édition Frappier. Je pense avoir recensé les traductions qui s'appuient sur cette édition. Donc on a eu tout d'abord dans la collection 10-18 la traduction de Gustave Jeannot qui a été finalement remplacée après 1983, donc en 1992 par une traduction de Marie-Louise Aulier, toujours dans la collection 10-18. Ensuite, on a eu en 91 l'édition chez Champion proposée par Monique Santucci. Et je signale qu'une nouvelle traduction, toujours à partir du texte de l'édition Frappier devrait sortir chez DRO prochainement. Donc c'est la traduction qui est proposée par Patrick Morand. J'ai eu la chance de la lire, elle est vraiment intéressante. Donc voilà pour l'édition Frappier. La première décennie des années 2000 a vu quatre nouvelles éditions de la mort du roi Arthur, que je vais présenter plus ou moins précisément. Tout d'abord, en 2007, Emmanuel Baumgartner et Marie-Thérèse de Médéros proposent une nouvelle édition chez Champion classique. C'est une édition assortie d'une traduction. Évidemment, là il ne s'agit plus du texte de l'édition Frappier. Par rapport à l'édition de Frappier, les éditrices indiquent qu'elles veulent établir une édition qui donne une image véritablement autre dans le détail du texte, voire dans ses choix esthétiques et idéologiques de la mort Arthur. Donc pour cela, elles ont choisi le manuscrit 77 du Palais des Arts de Lyon, qui est un manuscrit de la fin du XIIIe siècle. Et ce manuscrit, c'est le même manuscrit que celui que Albert Paufilet avait choisi pour son édition de la Caisse d'El Saint-Graal. C'est celui qui l'aurait pris aussi, indique-t-il, pour éditer la mort Arthur. Donc ce manuscrit, à la différence du manuscrit de l'Arsenal qui avait été choisi par Frappier, appartient à l'autre branche du Stéma, c'est-à-dire la branche fournie. Et voilà, il appartient à l'autre branche du Stéma. Cette édition, qui est une édition bédieriste, est tout d'abord intéressante parce qu'elle permet une comparaison avec le texte qui a été édité par Jean Frappier. Et d'ailleurs, c'est sur les quelques différences concernant l'image du héros qu'Emmanuel Baumgartner ouvre l'analyse qui prolonge l'édition. Donc à la fin de l'édition, en fait, on a une étude qui s'intitule Lancelot et son clan. Elle figure au page 525-536. La médiévise y étudie le personnage de Lancelot dans la mort Arthur et ses relations avec la parenté, le Roué-Ban. Donc elle examine, en fait, en particulier le statut ambigu du personnage de Lancelot dans le roman. Finalement, Lancelot, c'est à la fois une figure solitaire et un homme entouré de son clan. Et dans le même temps, c'est à la fois une grande figure chevaleresque et une figure dotée d'aptitudes royales. Autre caractéristique de cette édition. Parce que le manuscrit de base est mutilé, il manque 50 feuillets au début et deux folios à la fin, les éditrices doivent le compléter à l'aide d'autres témoins. Je n'entre pas dans le détail, j'ai indiqué, je crois, quelques références sur la diapositive. Donc ce choix philologique a parfois été contesté, mais la qualité de cette édition, qui n'est pas celle qui a été retenue pour le concours de la session 2022. Donc les qualités de cette édition ont plusieurs fois été soulignées et j'ai signalé sur la diapositive deux comptes rendus, celui de Sébastien Doucher et celui de Catherine Gaulier-Bougassas. Donc outre les aspects que je viens de signaler, ce que je voulais dire, c'est qu'il pourrait être particulièrement utile de recourir à cette édition, notamment pour ses notes infravaginales, qui sont extrêmement riches et qui peuvent apporter aux candidats et aux candidates, à mon avis, une aide précieuse. Je m'en tiens là pour l'édition d'Emmanuel Baumgartner et Marie-Thérèse de Médéros. J'en viens maintenant à une autre édition de 2007, enfin qui est sortie en 2007. C'est l'édition qui a été proposée à partir du manuscrit 229 de Yale. Donc ce manuscrit a été, je crois que c'est explicitement formulé ainsi, il a été retenu pour sa valeur esthétique. Cette édition est le fait d'Elisabeth Willingham et donc ce que je voulais en dire très brièvement, c'est que l'édition reprend le manuscrit. L'édition est assez proche d'une édition diplomatique en réalité. Je reprends un mot de Lino Leonardi dans un autre travail dont j'ai indiqué les références également. Il dit que la philologie s'approche ici de la photographie. Cette édition ne propose pas de traduction en français moderne et elle me semble assez peu utile dans la perspective d'une préparation à l'agrégation. Je n'en dis donc pas davantage. Deux ans plus tard, en 2009, en fait on a deux nouvelles éditions de la mort du roi Arthur qui paraissent. La première, elle s'inscrit dans le projet qui a été mis en œuvre pour la bibliothèque de la Pléiade. J'ai indiqué sur la diapositive les références. Donc c'est l'édition du cycle sous le titre « Le livre du grave ». L'édition de la mort du roi Arthur, elle est établie par Mary Spire d'après le manuscrit 1526 de la bibliothèque universitaire de Beaune. En fait, ce manuscrit, c'est le manuscrit cyclique qui est suivi pour l'ensemble de cette édition. Donc s'agissant de la mort du roi Arthur, ce manuscrit donne une version abrégée du roman et la traduction qui est proposée, puisqu'on a là aussi également une traduction, la traduction qui est proposée et faite par Philippe Walter. J'en viens à l'édition qui a été retenue pour l'agrégation, c'est-à-dire l'édition Holt. Vous le savez, cette édition est également assortie d'une traduction. Donc au plan philologique, l'éditeur, qui j'ai déjà un petit peu évoqué, revient sur le classement de frappier et le conteste. Donc l'éditeur choisit comme manuscrit de base le manuscrit 73 Berkeley et c'est ce même manuscrit qui est retenu par Fanny Bogdanoff pour son édition de la caisse. S'agissant de la datation du manuscrit, Holt conteste, en fait, ou nuance, disons, certaines datations antérieures et il propose, lui, de le dater du deuxième quart du 13e siècle. Il ne s'agit pas pour Holt de la reproduction de ce manuscrit, mais selon ses propres mots, il s'agit de proposer, il le dit page 132, de proposer une édition plus interventionniste que ce qui est souvent la norme de nos jours. Au fond, à partir d'un vaste échantillon de témoins, il propose de, je crois que j'ai mis, voilà, j'ai mis la phrase, il propose de reconstituer dans une édition critique une version de la mort Arthur qui aurait été transmise par les manuscrits de cette famille, mais dans une langue presque contemporaine de celle de l'auteur. Donc sur cette démarche selon laquelle le manuscrit de base sert à reconstruire une version antérieure du texte, je renvoie au développement de Lino Leonardi dans un troisième travail, j'ai mis les références. Autre avantage important de cette édition, son introduction littéraire extrêmement riche et intéressante. On peut éventuellement, ou du moins toutefois, regretter l'absence de glossaires. Donc, un mot peut-être pour terminer cette présentation extrêmement rapide concernant les éditions. En fait, entre l'édition de Frappier et l'édition de Hult, il y a évidemment des différences importantes, des différences réelles qui sont en partie dues à des contextes historiques et philologiques différents. Mais ces deux éditions témoignent d'un même effort, me semble-t-il, pour reconstruire une version antérieure du texte, ce qui n'est pas aberrant dans le cadre d'un concours qui, comme l'agrégation, choisit très largement des œuvres canoniques qui sont pensées comme des textes, qui sont pensées comme des compositions textuelles. Et le concours, on le sait, ne privilégie pas la question de la réception. L'édition Baumgartner de Médéros ne manque pas d'intérêt non plus et sur tel ou tel passage, ça pourrait être intéressant de comparer le texte de cette édition avec le texte qui est au programme. Je m'en tiens là pour la question des éditions et je vais maintenant proposer quelques indications concernant la bibliographie critique sur la mort Arthur. Donc là aussi, un petit peu comme pour le texte de la mort du roi Arthur, il faut rappeler le rôle absolument cardinal de l'étude de Jean Frappier. Les résultats de son étude, donc en fait, cette étude, je précise un petit peu les choses, c'est la thèse de Jean Frappier, donc 1936, elle a bénéficié de plusieurs rééditions. Je vous ai mis la troisième édition, celle de 72. Donc les résultats de Jean Frappier ont été prolongés, dépassés, parfois même contestés. Mais ce qu'on peut noter, me semble-t-il, c'est que certaines des questions posées par Jean Frappier demeurent, même si elles reçoivent aujourd'hui des réponses nouvelles, voire novatrices. Et quand on lit un petit peu la bibliographie sur la mort Arthur, on se rend compte que rares sont les travaux qui ne commencent pas par revenir sur certains acquis ou certains constats qui ont été faits par Jean Frappier. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire en guise de préambule. Deuxième remarque, il s'agit pour moi de vous proposer une sélection bibliographique en vue de la préparation à l'agrégation. Et donc, selon cette perspective, je veux absolument insister sur l'intérêt de trois recueils d'articles qui sont tous datés de 1994. Et leur sortie tenait un autre programme d'agrégation qui avait choisi la mort du roi Arthur. Donc je les signale maintenant, en fait, et je reviendrai ponctuellement sur tel ou tel aspect ou sur tel ou tel article. Donc premier recueil, la mort du roi Arthur ou le crépuscule de la chevalerie, 94 évidemment, c'est le recueil d'études recueillies par Jean Dufourney chez Champion. Je t'ai mis la liste des contributeurs et des contributrices, je ne vais pas détailler à l'oral. Deuxième référence, les études qui ont été réunies par Emmanuel Baumgartner sous le titre « La mort, le roué Arthur ». Donc la démarche d'Emmanuel Baumgartner, en fait, elle est différente de celle de Jean Dufourney. Emmanuelle Baumgartner a rassemblé des articles anciens qui portaient sur la mort Arthur et plusieurs de ses articles, en fait, ont été des articles importants qui ont fait date, qui sont de véritables références sur le roman. Donc, en fait, elle a réuni des articles qui datent parfois des années 60 ou 70 et qui correspondent, disons, à des approches fréquentes à l'époque ou, encore une fois, à des articles qui ont fait date. Alors, je signale aussi, concernant cet ouvrage, que désormais, effectivement, on dispose de beaucoup plus d'éditions et de traductions des différents textes du cycle Vilgat. Mais le volume réuni par, dirigé par Emmanuel Baumgartner, en fait, se termine par une brève sélection d'extraits, en français moderne, ils sont empruntés à la traduction d'Alexandre Michat. Et ces extraits présentent des épisodes du Lancelot, de mémoire du Lancelot et de la caisse, j'ai un petit doute, qui permettent d'éclairer certains passages de la mort Arthur. Donc, il me semble que cette sélection peut être extrêmement utile pour mettre en rapport certains épisodes qui ne se trouvent pas, enfin, des épisodes qui précèdent la mort Arthur dans le cycle. Dernière référence, un numéro de Hopsite, la revue de littérature française et comparée, qui a publié en 94 aussi plusieurs études particulièrement intéressantes. Donc, il me semble que la lecture de ces trois recueils permet de se faire assez rapidement une idée des principales approches du roman, en particulier dans les années 90. Ça permet aussi de trouver très facilement des articles un peu plus anciens. Donc, ce que je vais maintenant vous proposer, c'est, en revenant parfois sur certaines de ces études, proposer donc cette fameuse sélection bibliographique à partir de, j'ai choisi de travailler à partir d'entrées thématiques, donc à partir de trois entrées thématiques. Mes développements seront de longueur inégale. Alors, tout d'abord, ce que j'ai appelé dynamique intertextuelle et dynamique cyclique. Jean Frappier s'est intéressé à ce qu'il appelle, lui, les sources du roman. Et si on réfléchit un petit peu plus largement au lien entre le texte au programme et d'autres textes ou d'autres traditions textuelles, de nombreux rapprochements sont évidemment féconds. Par exemple, il peut être intéressant de réfléchir au rapport entre la mort du roi Arthur et les tristants en verre. Il me semble toutefois que les deux principales directions à explorer concernent d'une part les chroniques avec Geoffroy de Monmousse et Vasse et d'autre part le rapport entre la mort du roi Arthur et les autres romans du cycle. Donc, un peu plus tard, je présenterai un petit peu en quoi consiste ce cycle. J'essaierai d'être aussi clair que possible parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Annie Combe, dans son étude du Lancelot en prose, indique que l'œuvre est entraînée, et c'est la citation que je vous ai mise, vers un dénouement connu, consigné dans les écrits de Vasse ou de Geoffroy de Monmousse, et encore dans le Perceval, donc elle fait ici référence au Perceval en prose, dont je vais parler brièvement, qui se clôt sur le même type de scénario. Bref, le Lancelot vient s'inscrire dans un univers diégétique déjà préformé par des intertextes concordants. Et ces données intertextuelles, loin d'être délaissées, sont intégrées à la trame de la triade. Par la triade, elle désigne l'ensemble Lancelot-Quest-Mort-Arthu, trame de la triade dont elle renforce la successivité, chronologique. Trame on dit, parce que les textes de Geoffroy de Monmousse, c'est-à-dire l'Historia Regum Britanniae, et le texte de Vasse, le roman de Brut, parce que les données de ces textes sont reprises dans la mort à Arthu, elles sont reprises et en même temps elles sont aussi transformées, donc il y a évidemment un certain nombre de travaux qui portent sur le rapport entre les chroniques et le roman en prose. Voilà, j'ai fait une sélection de travaux qui me semblent à la fois intéressants, efficaces, relativement récents. Ce qu'on peut notamment consulter, c'est le chapitre 1 de l'ouvrage de Richard Traxler, Clôture du cycle arthurien, études et textes, donc c'est un ouvrage qui date de 1996. C'est un ouvrage important pour l'étude de la mort à Arthu et donc je le mentionnerai à plusieurs reprises. Sur cette question des rapports avec ces textes, je signale également la présentation que je trouve efficace d'Annie Comble, je vous ai indiqué les pages, ainsi que la deuxième partie de l'ouvrage de Martine Aurel, La légende du roi Arthur 2018, qui souligne en particulier la dimension idéologique et politique de ces textes, en particulier des premiers textes arthuriens. Enfin, on a des traces savants, mais de ces textes-là. La comparaison entre les chroniques et le roman en prose permet de mettre en avant différents points sayants et j'en ai retenu trois. Alors, le premier point qui me semble important en ce qui concerne les différences dans les données narratives, c'est la différence qui concerne l'identité de Mordret. Je m'explique. « Que Mordret soit le fruit d'un inceste est une innovation du cycle vulgate ». Et donc, on peut lire sur cette question différents articles, dont l'article d'Alexandre Michat, « Deux sources de la mort à Arthu », et celui de Jean-Guy Gouttebrose, « La conception de Mordret dans le lancement en prose et dans la mort le roi à Arthu ». Donc, on peut retenir de ces travaux que cette invention, cette invention de l'inceste s'inspire en réalité sans doute d'une légende qui est liée à Charlemagne. En fait, selon cette légende, Charlemagne pourrait être le père incestueux de Roland. Et s'agissant du cycle vulgate, la révélation de l'inceste par un ermite, elle survient dans l'agravin, donc pas dans l'état, mais l'agravin c'est une partie antérieure du cycle, c'est dans le Lancelot. Donc, la révélation de cet inceste, je crois que c'est Jean-Guy Gouttebrose qui insiste particulièrement sur ce point. La révélation de cet inceste est le point de départ d'un enchaînement narratif qui, plus encore que l'adultère de Lancelot ou que l'affrontement entre deux clans, conduit à l'anéantissement final. Donc ça, c'est l'interprétation d'un certain nombre de critiques. Plus tard, j'indiquerai qu'il y a d'autres critiques qui minorent en fait cet aspect-là. Donc, première différence, une différence importante, la question de l'inceste. Autre différence d'importance, les enjeux narratifs liés à la fin d'Arthur. Dans les chroniques, la fin du règne d'Arthur, comme la fin de sa vie, ne mettent pas fin à l'histoire. Histoire avec un grand âge ou même avec un petit âge d'ailleurs. C'est ce que Richard Traxler a particulièrement montré en s'appuyant notamment sur le témoignage des manuscrits. Et donc là, je le cite. Voilà ce qu'il dit. S'agissant des textes de Geoffroy et de Basse, pour aucun des scribes, la sortie d'Arthur ou la perte de l'indépendance bretonne ne semble avoir signifié la disparition de tout événement digne de l'attention d'un chroniqueur et encore moins la fin de tout écrit romanesque ou autre. On verra que ces éléments, évidemment, ils éclairent différemment le roman au programme. Dernier point sur lequel je voulais insister, ce qu'on pourrait appeler la différence générique et les évolutions qui apparaissent entre les chroniques et le roman en prose. On peut notamment consulter pour la question politique avec les modifications de la figure royale et les dysfonctionnements du système féodal. Deux articles de Dominique Boutet, Arthur et son mythe et Carrefour idéologique de la royauté arthurienne. Je signale aussi des changements liés à la représentation de la guerre et finalement aux spécificités génériques dans la représentation de la guerre. Donc, à ce sujet, on peut consulter, j'ai indiqué les pages, l'ouvrage de Marion Bonancea, le discours de la guerre dans la chanson de geste et le roman arthurien en prose. Donc, Marion Bonancea, à partir de la comparaison entre les chroniques et le cycle vulgate, étudie les modalités d'une représentation spécifiquement romanesque de la guerre. Je m'en tiens là sur tous ces points et je vais passer un peu plus ensemble. Donc, si on s'intéresse aux liens entre la mort arthur et d'autres textes, on peut aussi porter attention, et la critique en réalité fait très souvent référence, on peut aussi porter attention à ce qu'on a parfois appelé le petit cycle. Cet ensemble en prose qui est aussi désigné comme la trilogie dite de Robert de Boron ou la trilogie du pseudo Robert de Boron. Donc, pour peut-être une présentation extrêmement claire de cet ensemble de textes, je renvoie à l'ouvrage de Patrick Morand, 2014. Lecture cyclique, le réseau inter-romanesque dans les cycles du Graal du XIIIe siècle. Tout un chapitre est consacré à ces textes. Donc, évidemment, ce qui suit s'inspire et reprend l'analyse de Patrick Morand. Donc, on a pu lire cette trilogie comme une sorte de précurseur ou débauche ou de brouillon du cycle vulgate, cycle vulgate auquel appartient la mort du roi arthur. On parle d'ailleurs, pour la fin de ce cycle, d'une petite mort arthur. Donc, ce cycle, je m'en tiens à une appellation pour chacun des romans, mais en fait, souvent il y a des appellations concurrentes. Donc, ce cycle, je vous l'ai mis entre parenthèses, c'est en gros le Joseph avec les origines du Graal, le Merlin avec le couple Merlin-Arthur et le Perceval qui raconte notamment la fin du royaume arthurien. On a donc parfois parlé pour, en gros, dans l'édition, pour les dernières pages du Perceval en prose, on a parlé d'une petite mort arthur. Mais, comme l'a montré Patrick Morand, pour différentes raisons qui tiennent à l'étude des manuscrits, à la question de l'existence assurée ou non d'une version antérieure en vert, donc, comme il l'a montré, le statut de cycle de ce petit cycle doit être interrogé. Et le binôme Joseph Merlin, en fait, est beaucoup plus répandu que la trilogie. Et ce binôme peut être compris comme une rétro-continuation du comte du Graal, c'est-à-dire du comte du Graal de Chrétien de Troie. Donc, au fond, selon les analyses de Patrick Morand, c'est dans l'ajout narratif du Perceval que réside ce qu'il appelle le geste cyclisant. Donc, j'en reviens au rapport avec la mort du royaume arthur. Donc, au fond, il faut plutôt se garder de lire ce petit cycle comme une version préparatoire du cycle vulgate. Il faut donc rester prudent dans le parallèle entre la fin du Perceval en prose et la mort du roi Arthur. D'autant qu'il y a des données spécifiques, enfin, il y a des données qui sont spécifiques à la mort du roi Arthur, le roman au programme, qui n'apparaissent pas dans le Perceval en prose. Par exemple, je l'ai un peu évoqué déjà, Mordret, fruit d'un inceste, la guerre entre Arthur et Lancelot, et plus largement la présence de Lancelot n'est évidemment pas présente dans le Perceval en prose. Au fond, la fin du Perceval en prose, elle est assez conforme à ce qu'on trouve dans les chroniques. Donc, se méfier du parallèle entre les deux romans, mais ça n'invalide pas l'intérêt de toute comparaison. Donc, il paraît assez fécond de regarder cette fin du Perceval en prose, donc non pas comme un modèle de la mort Arthur, mais plutôt comme une autre clôture qui, comme dans le cycle vulgate, combine la matière arthurienne à cette donnée Graal qui a été héritée de Chrétien de Troie. De quelle manière, au fond, le Perceval en prose met-il fin au récit portant sur cette fabula arthurogralienne ? Donc, je renvoie ici aux pages que Richard Traxler consacre à ce roman, toujours dans Clôture du cycle arthurien. Il propose des développements intéressants sur lesquels je ne reviens pas, concernant la guerre contre l'empereur de Rome, concernant la manière dont meurent les grands héros arthuriens dans le roman du pseudo Robert de Boron. J'insiste seulement sur une des innovations qui est étudiée par Richard Traxler. Je reprends ces termes, le caractère à la fois terminatif de ce roman, dans lequel Mordret est tué par Arthur, et en même temps, son caractère potentiellement ouvert. Arthur est parti en avalon, Perceval vers le château du Graal, et Merlin est encore présent à la fin de cette trilogie. Il n'est pas sorti du récit comme dans la mort Arthur, et Merlin, lui, va dans son mystérieux esprit noir. Donc voilà, des pistes intéressantes, mais peut-être pas sur le mode, enfin, la question de l'influence est débattue, et les choses ne sont, au moment, me semble-t-il pas très claires. J'en viens maintenant à la question du cycle vulgate, donc c'est évidemment les relations entre les romans du cycle vulgate, qui ont surtout suscité l'intérêt des spécialistes. La mort Arthur est effectivement le dernier volet d'un ensemble cyclique. Alors, je crois que j'avais, voilà, j'ai une diapositive. Donc, la mort Arthur, c'est le dernier volet d'un ensemble cyclique, qui est habituellement décrit en ces termes, sachant que pour beaucoup de textes que je vais évoquer, il y a des problèmes concernant leur titre, la manière dont on les désigne. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Donc, l'ensemble de ce cycle s'ouvre sur une histoire d'El Saint-Graal, qui est suivie par un Merlin Vulgate, et à ce binôme se rattache une trilogie. Les trois derniers romans sont parfois désignés sous l'appellation le Lancelot-Graal, et ce Lancelot-Graal est composé d'un Lancelot, qui est un très très long roman, d'Une caisse d'El Saint-Graal et de La mort Arthur, qui est notre texte d'études. Donc, s'il est parfaitement légitime de lire et d'étudier le roman au programme de manière indépendante, nous semble-t-il, il est aussi évidemment important de rappeler que c'est un roman cyclique. Roman cyclique, et donc à ce titre, il entre en dialogue avec les autres unités de l'ensemble narratif. Donc, c'est toujours compliqué de faire la mesure de ce qu'il faudrait connaître sur le cycle pour étudier La mort du roi Arthur. Donc, j'ai sélectionné des présentations, des ouvrages qui présentent le cycle et qui présentent aussi les enjeux d'une lecture cyclique des romans de la Vulgate. Les références que j'indique présentent aussi bien souvent des exemples qui portent sur certains épisodes de La mort Arthur. Donc, je vous ai mis en anglais la présentation du cycle qui fait moins de 100 pages dans The Arthur of the French. Et il y a une présentation de La mort Arthur par Karen Pratt, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est assez brève, mais qui est assez dynamique. J'ai également signalé les ouvrages d'Annie Combe, son étude en réalité ne porte pas sur La mort du roi Arthur, mais sur le Lancelot, de Richard Traxler, toujours, et de Patrick Morand. C'est le chapitre 3 qui porte sur l'ensemble du cycle Vulgate, s'agissant d'ouvrage de Patrick Morand. Donc, il me semble que ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans les détails, mais tous ces auteurs reviennent notamment sur la manière dont les événements se produisant dans le terminal sont préparés, annoncés, presque commencés dans les romans qui, lors de la lecture, précèdent la mort du roi Arthur. On peut penser par exemple aux prédictions qui concernent la bataille finale, on peut penser évidemment à l'histoire d'amour entre Lancelot et Guenièvre, c'est un des principaux fils narratifs du Lancelot. Il y a aussi la peinture des fresques, fresques qui vont être découvertes par le roi Arthur dans notre roman. Cette peinture a lieu dans le Lancelot. Ou encore, autre exemple, les relations entre les membres de la fratrie de Gauvin. Ces relations sont mises en place en fait dès la suite vulgaire. Voilà un certain nombre de fils cycliques d'une certaine manière qui trouvent leur dénouement, leur aboutissement dans la mort du roi. Cette question de la relation entre les différents romans du cycle, en réalité, est présente dans le discours critique, évidemment, depuis le début du XXe siècle. Il me semble qu'aujourd'hui, elle est posée en des termes un peu différents. Donc, je reviens un petit peu sur les différentes manières dont on a considéré cette question. Jean Frappier répondait à Ferdinand Lott. Ferdinand Lott, c'était celui qui avait étudié le Lancelot. Et il répondait également à Albert Paufilet, le spécialiste de la caisse. Et il faisait l'hypothèse d'un unique architecte pour l'ensemble du cycle, cycle qu'il comparait à une cathédrale. Et à ses yeux, l'idée d'un architecte de cathédrale permettait de rendre compte à la fois de la cohérence de l'ensemble et de certaines divergences, en particulier ce qui a été appelé le double esprit. On parle du double esprit pour désigner un esprit courtois qui se distinguerait d'un esprit mystique. Ce double esprit serait présent dans le cycle. Plus tard, en 1978, Jean Frappier, toujours, associait l'organisation et l'architecture du cycle romanesque au modèle biblique. Et cette analogie, qui est loin d'être sans conséquence sur l'interprétation de la mort du roi Arthur, donc cette analogie a longtemps fait consensus et elle est reprise, elle est vraiment beaucoup reprise dans le discours critique. Selon cette perspective, donc j'essaye de développer un peu l'idée de Jean Frappier, on a d'abord des romans qui préfigurent, comme un ancien testament, qui préfigurent la venue du nouveau Messie. Le nouveau Messie, c'est Galahad. Galahad, c'est le héros de la caisse d'El Saint-Graal, l'avant-dernier roman du cycle. Donc, vous pouvez vous reporter à la petite énumération que j'ai faite au début de cette diapositive-là. Donc, les romans qui préfigurent la venue de Galahad, ce seraient l'Estouère, le Merlin et le Lancelot. Ensuite, on aurait la caisse, qui est communément désignée comme l'évangile du Graal. Et la caisse est suivie d'une mort du roi Arthur. Donc, par conséquent, on voit dans la mort du roi Arthur une sorte d'apocalypse. Et les tout derniers développements de la mort du roi Arthur sont alors parfois lus comme une sorte de jugement dernier. Voilà une lecture qu'on trouve dans la critique. Et sur cette lecture du cycle et de la mort Arthur, je renvoie à un article de Patrick Morand qui me paraît intéressant et qui s'intitule « La Bible a-t-elle servi de modèle au cycle du Lancelot-Graal ? » Effet d'écriture versus effet de lecture. Donc, si le roman au programme « La mort du roi Arthur » n'a rien d'une révélation divine, et c'est le premier sens du mot Apocalypse, Patrick Morand montre surtout que ce modèle biblique est principalement convoqué dans la caisse et que c'est en vertu de la tendance hégémonique de ce roman, la caisse, que ce modèle biblique tend à s'imposer et il impose une sorte de relecture de l'ensemble du cycle à partir de ce filtre. Autrement dit, lire la mort Arthur comme une apocalypse, ce serait finalement lire la mort Arthur à partir de la caisse. Et c'est possible, comme l'atteste certaines configurations manuscrites, mais c'est loin d'être une évidence, c'est loin d'être absolument nécessaire. Donc, au fond, à partir des travaux de Patrick Morand et des travaux de Richard Traxcoeur déjà signalés, il me semble qu'une des manières de penser la nature cyclique de « La mort Arthur », c'est d'interroger le rapport entre la caisse et ce roman. En fait, c'est un rapport très complexe qui existe entre la caisse et la mort Arthur. Il y avait une formule de Krasina Ké qui signale que finalement, entre les deux textes, il y a véritablement à la fois un renversement idéologique et un renversement affectif. On passe de l'amour de Dieu à l'amour de Guenièvre. Et donc, sur ces rapports complexes entre les deux romans, il me semble qu'il y a au moins trois possibilités qui apparaissent, trois manières de penser le rapport entre les deux romans terminaux. Tout d'abord, on peut appréhender les deux derniers romans du cycle comme un diptyque conclusif. Et c'est ce que souligne très bien l'effet de symétrie inversée qui a été relevé par Alexandre Michat. Oui, j'ai mis la référence dans son article « Deux sources de la mort Arthur ». Donc, la quête se clôt sur le retrait du Graal qui est enlevé par une main venue d'en haut. La mort Arthur se termine par la disparition de l'épée d'Arthur, ravie par une main venue d'en bas. Donc, il y a de fait une continuité, un rapport consécutif entre les deux romans. Selon cette perspective, on peut dire qu'il y a une conclusion profane qui succède à une conclusion sacrée ou de manière sans doute plus juste que la quête mène à leur terme les aventures d'El Saint-Graal. La formule apparaît et à la fin de la quête et au début de la mort Arthur. Donc, on peut dire que la quête mène à leur terme ses aventures d'El Saint-Graal et que la mort Arthur, ensuite, mène à leur terme les aventures, disons, Arthuriennes, celles du royaume de l'Og. Cette lecture est parfaitement légitime, mais elle peut aussi apparaître comme réductrice parce que, d'une part, elle donne quand même beaucoup, beaucoup de poids à la quête et d'autre part, parce qu'elle tend à occulter certains faits qui sont antérieurs à la quête dans la diégèse et qui sont aussi les causes directes de la catastrophe finale. Autrement dit, la quête ne suffit pas pour expliquer, pour penser la mort du roi Arthur. Et donc, c'est pourquoi, à l'instar de Richard Traxler, on a pu voir la quête, et c'est la deuxième manière de considérer les rapports, on a pu voir la quête comme une parenthèse. Et donc, selon cette perspective, ce qui compte, c'est la manière dont le début de la mort du roi Arthur, certes, revient sur les conséquences de la quête, mais elle renoue aussi, très largement, avec les fils narratifs qui avaient été laissés en suspens à la fin du lanceau. Je ne développe pas davantage. Troisième manière, autre manière finalement d'interroger le rapport entre la quête et la mort Arthur, on peut voir dans la mort Arthur une sorte d'appendice ou d'ajout à l'histoire du Graal. Histoire du Graal qui a été racontée par les quatre premiers romans du cycle à partir de l'histoire. La quête, en effet, c'est déjà un roman de la fin, c'est déjà un roman de l'accomplissement ou de l'achèvement. Donc, si le Graal, c'est le centre du cycle, quelle est alors la fonction du dernier roman, celui qui est au programme, la mort du roi Arthur ? Et David Hult parle à cet égard d'une conclusion alternative. Je ne m'en dis pas plus, je me contente de ces pistes qui sont présentes dans les articles que j'ai évoqués, pas forcément sous cette forme, mais les idées y sont. Et ce que je veux surtout souligner, c'est que le binôme avec la quête n'est pas la seule lecture possible, en fait, de la mort du roi Arthur. La quête n'est pas la clé de lecture du dernier roman du cycle. Plus largement, comme la critique l'a bien montré, il y a une multiplicité de lectures cycliques et on peut lire au fond la mort du roi Arthur à différentes échelles, comme un roman autonome, mais aussi à partir du couple qu'il forme avec la quête ou encore à l'échelle du lance-le-graal et à l'échelle du cycle vulgate. Donc c'est Jacques Revelle qui le notait dans un autre contexte. Il ne s'agit pas de choisir une échelle, en fait, mais de faire varier les jeux d'échelles, tout en ayant conscience, en réalité, des implications herménotiques de chacune de ces échelles, de chacun de ces choix. Donc si depuis Ferdinand Lott, on interroge la relation, en fait, entre les romans du cycle vulgate, il me semble que l'objet du questionnement a été un petit peu déplacé. On est passé de la question de l'auteur et de l'architecte, parce que la question de l'architecte, c'est aussi la question de l'auteur, on est passé de la question de l'auteur à l'étude de la cyclicité romanesque et cette cyclicité s'adose finalement moins à un cycle idéal. Pensez à l'image et à la ressemblance de la Bible, qui a des configurations manuscrites variées. Donc je termine cette première sélection en renvoyant à deux tableaux qui me semblent très utiles, tableaux, en fait, des configurations manuscrites liées à la mort du roi Arthur. Donc ce sont des tableaux qui se trouvent dans l'ouvrage de Richard Traxler, « Clôture du cycle arthurien » et dans celui de Patrick Morand. J'en viens au deuxième thème que j'ai retenu, ce que j'ai appelé le roman de la fin. Donc évidemment, depuis Jean Frappier, on a porté attention au statut conclusif de la mort Arthur. Jean Frappier, dans l'étude de la composition de l'œuvre, étudiait à la fois le mouvement qui conduit à l'anéantissement du monde arthurien et tout ce qu'il décrit comme un jeu de variation autour du thème de la mort. Et il comparaît ce jeu, l'agencement en fait, de ces éléments, à une véritable composition musicale. Donc évidemment, question de la fin. On pourrait se demander finalement de quoi la mort Arthur est-elle la fin ? Et une des questions qui se posent concerne évidemment les personnages et les figures héroïques. La critique a beaucoup insisté sur le binôme, voire la concurrence ou la complémentarité entre Arthur et Lancelot. On le sait, si le prologue annonce un récit consacré à la fin d'Arthur, le texte se termine en fermant l'histoire de Lancelot. Qui est donc le héros de la mort Arthur ? La mort Arthur n'est-elle au fond qu'un roman de Lancelot ou du moins la conclusion du roman de Lancelot ? La réponse à cette question, évidemment, elle est en relation avec la lecture du cycle et le centre de gravité du cycle peut se trouver un petit peu déplacé selon la réponse qu'on apporte. Je vais peut-être revenir sur la diapositive précédente pour qu'on ait bien à l'esprit les différents romans qui composent le cycle. On pourrait peut-être dire qu'une lecture plutôt arthurienne inviterait à un parcours de lecture qui irait du Merlin, Vulgate, voilà, j'y suis, jusqu'à la mort Arthur, tandis qu'une lecture, disons, plus Lancelotienne ou Lancelotienne, je ne sais pas comment on peut prononcer, répondrait plutôt à la configuration du Lancelot Graal, en fait, un Lancelot caisse mort Arthur. Je reviens à ma diapositive actuelle. Voilà, pour afficher les références bibliographiques. Donc, plus largement, toutes les questions liées au dénouement cyclique et aux différentes formes de clôture ont été particulièrement analysées par la critique, qu'il s'agisse de la fin des aventures et des héros, de la fin de la narration ou de la fin des temps et du monde arthurien. Je signale tout de suite, avant de donner des références, les principaux points qui font l'objet de discussions. Donc, les discussions portent notamment sur la place de l'épisode romain et de la trahison de Mordray. Il y a évidemment de nombreuses analyses de l'épisode de l'épée. Et il y a aussi des débats sur l'interprétation de la disparition ou de la mort, ce n'est pas du tout la même chose, d'Arthur, avec la double mention « Avalon et le tombeau ». Donc, j'ai essayé de rassembler ici plusieurs des études qui abordent ces aspects et ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, elles relèvent d'approches assez différentes mais parfaitement complémentaires. Donc, le premier ouvrage dont je veux parler est celui de Virginie Green qui s'intitule « Le sujet et la mort dans la mort arthur ». Il date de 2002. Donc, il s'agit d'une des rares monographies apportées sur le roman au programme. La démarche de Virginie Green est originale. Je reprends ici la formule de Daniel Lacroix. Elle est très éloignée des traditions académiques. Virginie Green, elle s'inscrit très explicitement dans le courant de la théorie psychanalytique freudolacanienne et en même temps, elle est très inspirée par les travaux de Philippe Ariès sur la mort. Cette rencontre, en fait, entre l'histoire de la mort et la psychanalyse s'explique par la visée de l'étude. Ce qu'elle veut montrer, c'est que c'est dans ses rapports avec la mort qu'il faut penser l'émergence de la subjectivité. Donc, on voit bien où elle se place. Une question de l'émergence de la subjectivité au Moyen Âge et elle étudie cette question-là à partir de la mort du roi Arthur. En fait, tout le début de l'ouvrage est consacré finalement à des considérations qui sont assez éloignées, qui peuvent sembler assez éloignées de l'étude du roman. Et c'est dans la deuxième partie qu'elle se concentre vraiment sur notre texte. Elle examine, avec la mort de différents personnages, comment le roman règle le sort des grandes figures arthuriennes. Et il me semble que les analyses sont assez intéressantes. Dans ce roman de la faim, qui s'ouvre sur de nombreux décès, on peut penser aux chevaliers qui ont péri pendant la caisse et qui sont évoqués dès le début, Gaelis, La demoiselle d'Escalotte. Donc, dans ce roman de la faim, elle propose d'étudier les représentations textuelles de la mort et du deuil. Et elle montre évidemment que c'est une thématique extrêmement importante. Ces événements, selon son analyse, peuvent être de véritables révélateurs concernant l'identité des sujets, l'identité des personnages. Et je ne donne qu'un seul exemple, mais elle compare ce qu'on pourrait appeler les manières d'être en deuil d'un frère. Et elle compare ces manières-là, ces manières d'être en deuil d'un frère, à partir de la réaction de Mador de Laporte, qui est tournée vers la vengeance, vers une procédure judiciaire. après l'empoisonnement de Gaiéris, elle compare cette réaction à celle de Gauvin, que la douleur de la perte rend véritablement malade. Donc, étude de la mort, de la fin des personnages, selon une perspective, disons, psychanalytique. La mort Arthur, évidemment, ne donne pas seulement à voir la fin des personnages, elle correspond aussi à la fin du monde arthurien. Et donc, un thème important est le thème de la fin de l'écriture par l'épuisement d'une matière narrative. Donc, sur cette question des clôtures, l'ouvrage de référence reste celui de Richard Traxler, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, même si l'auteur ne consacre qu'un seul chapitre, il est très long, qu'un seul chapitre au cycle vulgate. J'ai repris un de ses propos, les grands cycles romanesques, expliquent-ils, et donc évidemment, ça s'applique au cycle vulgate, ne semblent plus envisager la possibilité d'un au-delà arthurien autre que celui d'Avalon. Pour eux, la mort d'Arthur est la fin de l'histoire, le néant historique et narratif. Donc, on mesure la différence par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les premiers textes que j'ai évoqués. La démarche qui est choisie associe à l'étude des traditions textuelles, celles des traditions manuscrites. Et l'auteur montre notamment comment dans la mort arthur, s'agentent différentes clôtures, en particulier la clôture du texte avec la mort du roi, et qui, selon l'analyse de Richard Traxler, ne se contente peut-être pas ici de disparaître en Avalon. Donc, clôture du texte, mais aussi clôture des images qui soulignent dans ce qu'on appelle, ce que Richard Traxler appelle l'après-salsbière, qui soulignent le retrait successif des personnages qui survivaient encore. Et donc ça, c'est, comment dire, ponctué par les images de certains manuscrits. Comme Richard Traxler l'indique ailleurs, au fond, ce programme iconographique, et là je le cite, « Documente l'installation progressive du vide et du silence. » Donc, cet ouvrage d'ampleur, qui est vraiment important pour l'étude de la mort arthur, articule donc le thème de la mort du roi Arthur, avec les questions de la fin du royaume arthurien et de la fin du récit. Je n'insiste pas davantage sur ce livre dont j'ai déjà parlé, et je signale un certain nombre de références qui semblent au moins partiellement relevées d'une approche similaire, parce qu'elles étudient, en fait, la mort du roi Arthur sous l'angle de la poétique, de l'écriture. Donc, j'ai retenu l'article de Francis Dubost, qui est un bel article, fin de partie, « Les dénouements dans la mort, le roué Arthur ». Donc, ici, l'analyse de la mort du roi, qui est proposée par Francis Dubost, est un peu différente de l'analyse de Richard Traxler que je viens d'évoquer à l'instant, mais il y a une même question, en fait, qui sous-tend tout le propos. Cette question, c'est une question qui a été formulée par Francis Dubost que je cite, « Comment finir, demande-t-il, un récit de fin des temps ? » Autre article intéressant, Emmanuel Baumgartner. L'article s'intitule « L'Ancelot et le royaume ». Donc, Emmanuel Baumgartner, de son côté, elle envisage l'achèvement de l'histoire et la mise à mort du récit à partir du trajet de l'Ancelot dans le Lancelot Graal, et ce trajet, elle l'analyse comme un véritable retour. J'ai mis aussi sur la diapositive un autre article de Richard Traxler qui reprend en partie, il y a évidemment des différences, mais qui reprend en partie les études qu'il propose dans Clôture. Et j'ai enfin sélectionné un article de Norris Lacey. Alors, cet article se termine, voilà, c'était sur la question Arthur Lancelot, il se termine sur l'idée que la mort à Arthur est le dernier chapitre de l'histoire de Lancelot. Donc, en fait, c'est la question de la fin selon une perspective cyclique. Voilà pour une deuxième approche, si on considère que l'ouvrage de Virginie Green relève d'une première approche. Je voudrais, sur cette question des dénouements, enfin, du ou des dénouements dans la mort à Arthur, je voudrais également signaler deux autres approches. Alors, approche sur laquelle je vais être assez brève, celle qui, pour lire la fin du roman, recherche finalement l'origine celtique ou plus largement indo-européenne de certains épisodes. Alors, il me semble que ces lectures-là sont peut-être moins fréquentes aujourd'hui à l'agrégation, mais sur la question notamment du motif de l'épée jetée dans le lac, ce sont vraiment des références importantes. Donc, j'ai signalé l'article de Joël Grisvard, le motif de l'épée jetée au lac, ainsi qu'un article de Philippe Walter. Je n'en dis pas plus sur ce point. Dernière approche, celle qui éclaire la fin du royaume marturien, en convoquant les conceptions médiévales de l'histoire, histoire avec un grand H. Pour le dire un peu vite, on a un certain nombre de travaux qui cherchent à éclairer les représentations littéraires à partir de l'histoire des idées ou plus largement à partir du contexte socio-historique et intellectuel. Donc, je crois avoir oublié une référence sur la diapositive, mais on peut penser par exemple aux travaux de Howard Block. Il y a notamment un de ses articles qui est présent dans le recueil qui a été dirigé par Emmanuel Baumgartner. Et donc, Howard Block étudie la catastrophe finale à la lumière des procédures judiciaires qui sont évoquées dans le récit. Et il montre que le déclin du monde arthurien est corrélé à une profonde crise des valeurs et des institutions du système féodal. plus largement. La mort arthur qui donne à voir finalement la fin des temps et qui pose cette question de la fin en termes escatologiques ou du moins qui peut être considérée comme ayant cette perspective-là a été mise en relation avec les différentes manières dont le Moyen-Âge pense la fin de l'histoire, histoire avec un grand âge. Et donc, plusieurs conceptions dans ce débat critique, ça court sur des dizaines d'années, donc plusieurs conceptions ont été évoquées. On a parlé d'une vision aristotélicienne de l'histoire, on a parlé d'une vision où Dieu est beaucoup plus présent dans l'immanence des choses, on a parlé aussi d'une vision liée à l'augustinisme politique ou encore on a parlé, c'est le cas de Dominique Boutet, d'une vision qui est marquée, qui est davantage marquée par les contradictions d'une époque en pleine mutation, début du XIIIe siècle, à une période de transition. Donc, il me semble que sur tous ces aspects, on peut commencer par les deux études que j'ai indiquées sur la diapositive. Dominique Boutet, la fin des temps arthurien, du roman de Brut au lancement Graal, critique esthétique et critique historique, donc on voit bien les deux volets de la démarche, et un chapitre de l'ouvrage de Jean-René Vallette, la pensée du Graal, fiction littéraire et théologie, le chapitre s'intitule Clôture arthurienne et fin des temps. L'intérêt de ces deux articles, c'est notamment qu'ils font un bilan un petit peu sur les termes du débat, sur ces questions-là. Je m'en tiens là pour tous ces éléments et j'en arrive à un troisième et dernier thème, celui qui est lié à la question de la tragédie et du trajet. Dans un autre contexte, on a pu dire que Jean Frappier avait introduit Chrétien de Troyes dans le canon littéraire sur un malentendu, notamment parce que Jean Frappier avait reconnu dans les récits de Chrétien de Troyes les qualités propres aux œuvres du XVIIe siècle. On pourrait dire qu'un semblable malentendu n'est peut-être pas absent non plus de sa lecture et de sa valorisation de la mort arthur. Il y a un passage qui est très souvent cité dans lequel Jean Frappier insiste sur le talent du romancier, donc le voici, c'est à la fois en psychologue à droit et en maître du pathétique que l'auteur de la mort arthur a traité le conflit de l'homme et de son destin. Aussi, la plus grande partie de l'œuvre est enveloppée d'une aura de fatalité, la passion de la demoiselle d'Escalotte comme l'outrage de Gauvin, la naissance incestueuse de Mordrecht comme l'effondrement de la gloire arthurienne. On comprend donc, si redoutable soit le rapprochement pour une œuvre du Moyen Âge, que la mort arthur puisse faire songer à la tragédie grecque, l'antique destin déguisé en fortune, s'était déjà faufilé dans la pensée du Moyen Âge, mais c'était bien la première fois depuis des siècles qu'il insufflait vie et mouvement à une création littéraire. Plus loin, dans l'étude de Jean Frappier, la demoiselle d'Escalotte est comparée à une héroïne de Racine et les différentes étapes de la séquence narrative qui est consacrée à ce personnage sont analysées comme les cinq actes d'une tragédie. Plus largement, pourrait-on dire, c'est finalement la composition de l'ensemble du récit qui, selon les analyses de Jean Frappier, est associée à une tragédie. Il parle d'une catastrophe inévitable après l'appel d'une cause finale et il dit notamment au page 361 « Le roman possède une rigoureuse unité d'action qui apparente son ordonnance à celle d'une tragédie claiste ». Voilà un petit peu les idées qui sont développées par Jean Frappier. Il me semble qu'on ne proposerait sans doute pas une telle lecture aujourd'hui. Le roman du XIIIe siècle est analysé à partir d'une catégorie générique autre, la tragédie, que celle-ci soit antique ou classique, et à partir de moments historiques extrêmement différents, moments dont les critères esthétiques évidemment sont également autres. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà de la référence à la tragédie, cette référence à la tragédie est très présente dans le discours critique sur la mort Arthus, on perçoit, donc au-delà de la référence à la tragédie, on perçoit dans le prolongement de l'étude de Jean Frappier une attention réelle à toutes ces questions qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler la mécanique narrative, des questions de la causalité romanesque et cyclique, et de même à la question de la tonalité sombre voire crépusculaire du roman. Donc j'ai rassemblé ces analyses sachant que je vais y revenir mais la question tragique, tragédie est vraiment un point de discussion. Donc au fond, ce que je voulais montrer c'est que poser la question du tragique de la mort Arthus, c'est interroger le système causal qui sous-tend les événements de la diégèse. Au fond, est-ce que ces événements apparaissent plutôt comme contingents ou comme nécessaires relèvent-ils du hasard ou de la nécessité ? Et je reprends ici, voilà, c'est affiché, et je reprends ici le titre que François Suard emprunte à Jacques Monod, « Hasard et nécessité dans la mort du roi Arthus » qui est un article de 1997. Donc cette interrogation finalement, elle amène à interroger les rôles respectifs de la fortune, la fatalité, la providence. Donc voilà un peu les questions que se pose la critique, les questions qui apparaissent dans les études. On a également des questions corollaires sur la part de liberté qui revient aux personnages. Dans quelle mesure les personnages sont-ils des victimes ou des coupables ? Un exemple souvent cité, c'est l'exemple de Guenièvre accusé de la mort de Gaurice mais coupable d'adultère, je vais y arriver. Michel Skénik notamment a bien montré comment la question de la responsabilité des personnages dans le cataclysme final se pensait dans le cadre d'une analyse des relations interpersonnelles et féodaux vassaliques. Je vous ai mis la référence loyauté et trahison dans La mort le rouet Arthur. Il ne s'agit pas de trancher sur toutes ces questions mais de donner quelques références importantes, quelques jalons. Un jalon vraiment important me semble être l'article de Karen Pratt. Il y a l'article de 1991 et il y a un livre de Karen Pratt dont je vous ai mis les références. Je n'ai pas pu me procurer ce livre. J'ai lu des comptes rendus, il a l'air intéressant mais je vais m'en tenir pour les propos que je développe ici à l'article de 1991. Karen Pratt d'une certaine manière invite à passer de la tragédie comme genre au tragique comme mode. On peut sans doute discuter cette distinction mais on voit bien ici la volonté qu'elle a dans le prolongement et la contestation des travaux de Jean Frappier évidemment. On voit bien la volonté qu'elle a de détacher le tragique de la question du genre littéraire et même si elle revient très longuement sur la définition aristotélicienne de la tragédie ou du tragique elle cherche en grande partie à proposer une définition médiévale de la notion elle cite très brièvement Isidore de Séville et Jean de Garland et puis beaucoup plus longuement Chaucer. Donc il y a une démarche partielle d'historicisation qu'on retrouve chez Karen Pratt quand elle présente la conception boétienne de fortune. Donc l'article de Karen Pratt dans la perspective de la préparation à l'agrégation me semble être assez utile parce qu'il propose justement des mises au point sur ces catégories et ces notions et en particulier sur leur définition médiévale. La deuxième partie de son étude est consacrée au roman lui-même. Pour Karen Pratt la mort du roi Arthur c'est la première manifestation d'un tragique romanesque. Donc elle évoque le cas de différents personnages et il y a des personnages comme Lancelot qui ne peuvent évidemment pas être entièrement tragiques dès lors qu'à la fin du récit leur salut est assuré. On voit bien la différence avec une conception antique par exemple. Mais selon ses analyses même si la chaîne causale qui aboutit à la catastrophe commence lorsque Lancelot tombe amoureux de Gognac donc bien plus haut dans le cycle le meilleur chevalier du monde reste aussi lui aussi victime des circonstances. Elle s'intéresse aussi au personnage d'Arthur et selon elle c'est le destin d'Arthur qui illustre bien le mouvement de renversement propre à la chute des princes. Donc par rapport à d'autres j'avais un petit peu annoncé tout à l'heure la lecture qui est proposée par Karen Pratt tempère l'importance de l'inceste qui à ses yeux ne fait pas l'objet d'une condamnation morale forte dans la mort du roi Arthur. L'inceste viserait moins à souligner la culpabilité d'Arthur qu'à susciter le patence. Au fond avec cette étude comme avec beaucoup d'autres la question qui se pose est vraiment celle du sens à donner à la mécanique narrative à cet engrenage qui après un enchaînement de causes mais aussi après des accidents narratifs et des digressions et des hasards aboutissent à la catastrophe finale. Donc je vais regarder les choses un petit peu plus globalement donc il y a certaines analyses qui conservent la catégorie tragique c'est par exemple le cas de Servane Reine-Michel dans son ouvrage La table ronde et les deux cités ouvrage qui date de 2016 donc Servane Reine-Michel elle utilise le modèle herménotique de la cité de Dieu d'Augustin pour penser le cycle qu'elle voit et je la cite comme une grande tragédie racontant la destinée malheureuse d'un grand roi cette tragédie à ses yeux enfin dans cette tragédie les événements sont régis par une nécessité d'ordre moral le malheur est absolument le signe d'une faute ancienne il y a d'autres études mais ce n'est pas forcément incompatible puisqu'on a aussi chez Servane Reine-Michel des développements sur la question de la méchéance donc on a aussi d'autres études qui ne parlent pas du tragique et qui montrent que le ressort principal dans le système de la causalité romanesque est la méchéance terme complexe qui justement n'exclut pas complètement le hasard et non plus la responsabilité des personnages donc je pense notamment à l'article de Dominique Boutet que j'ai déjà cité la fin des temps arthurien je pense aussi à l'article de Francis Dubost méchéance merveille mort dans la mort le roi arthur recherche sur un champ associatif donc Francis Dubost revient sur le régime de la merveille dans le roman et il montre que celle-ci ne gouverne plus les événements romanesques la mort arthur est finalement pour lui un roman de la méchéance dans lequel les causes sont multiples elles sont réparties entre différents personnages et le hasard et elles correspondent en partie à des fautes cachées donc voilà alors évidemment il y a un petit problème avec la diapositive on ne voit pas la fin de la référence donc l'article se trouve dans un collectif qui s'intitule Imprimer en cœur d'homme fermeté d'espérance hommage au professeur François Rouy c'est un ouvrage de 1995 de toute façon je ferai passer à une version PDF de ce diaporama où toutes les références seront bien lisibles dans l'interprétation du roman sur ces questions-là il me semble qu'une différence importante tient à la manière dont on lit la fin et la référence à ce qu'on pourrait appeler le moniage ou le salut de certains personnages personnages qui sont Lancelot Gueniev Gauvin est-ce que dans le salut de ces personnages il faut voir la marque de la providence telle est l'analyse de Servan Reine-Michel ou est-ce qu'il faut plutôt voir une sorte de pisalet et la formule est utilisée par Richard Faxler et elle concerne ce qu'on peut appeler le moniage Lancelot je conclue rapidement donc j'espère n'avoir pas été trop longue et j'espère surtout que cette sélection bibliographique pourra être de quelque utilité encore une fois il ne s'agissait pas d'atteindre une sorte d'exhaustivité mais plutôt de donner des premières pistes si on examine le discours critique sur la mort Arthur depuis en gros un petit siècle on peut retenir le travail fondateur de Jean Frappier ainsi que l'importance de l'ouvrage de Richard Traxler ensuite hormis les travaux de Karen Pratt et de Virginie Green je n'ai pas vraiment trouvé de monographie portant sur ce seul roman et c'est sans doute significatif c'est sans doute en partie parce que la mort Arthur est un roman cyclique alors c'est aussi le cas d'autres textes il y a d'autres romans cycliques en particulier les autres romans du cycle mais c'est un roman cyclique qui occupe une place stratégique dans le cycle vulgate parce qu'il termine le cycle et mène à leur terme toutes les aventures de la fabula Arthurienne c'est finalement sur son fonctionnement narratif et sur les enjeux cycliques de ce fonctionnement que la critique s'est le plus penchée en particulier ces 30 dernières années l'étude du roman à partir des modes de pensée ou du contexte social ou historique reste une approche possible et elle est illustrée par des ouvrages très récents alors je pense aux travaux de Dominique Buté mais à d'autres qui sont plus récents comme les travaux de Marion Bonancia ou Servane Reine-Michel mais la mort Arthur n'est pas la caisse et la première il me semble à moins donner lieu à de telles analyses à l'inverse le roman se prête bien à une approche qui accorde toute sa place à la tradition manuscrite aux programmes iconographiques et aux configurations cycliques donc voilà l'un des bénéfices du programme d'agrégation est qu'une œuvre bénéficie d'un regain d'intérêt donc les indications bibliographiques que je viens de proposer ne sont en gros qu'une première sélection et on peut penser que l'étude du roman va se trouver approfondie par cette mise en lumière je vous remercie de votre attention Merci Sous-titrage FR ?